Alors, au 17e jour, le mouvement de grève de la FAE se poursuit alors que 40 %, 4 classes sur 10, demeurent fermées au Québec actuellement. 3, 4! Révis, si tu savais ta politique, ta politique! Révis, si tu savais ta politique! Alors, c'est un geste des classes matin à Québec, Alain, à des membres de la FAE. On le voit sur nos images captées par nos équipes sur le terrain. Ils ont occupé le complexe G. Oui, ça a duré à peine une heure, Michel. Coup d'éclat, ils devaient aller au Conseil du Trésor. Finalement, ils sont allés à l'intérieur de l'édifice Marie-Guillard. Une trentaine de syndiqués de la Fédération autonome de l'enseignement qui sont assis calmement. Ils sont restés là. Ils ont reçu l'avis d'éviction vers 9h15 ce matin, leur demandant de quitter les lieux. Ça s'est fait dans le calme, mais c'est un geste de ras-le-bol. Évidemment, ça se poursuit au table de négociation. Ils en sont à leur 17e jour de grève. Ils veulent que ça se règle et ils ont les mandats pour que ça se termine rapidement. Écoutez. La Fédération fait tout ce qu'elle peut pour être en mesure de prendre des décisions rapidement. On a des instances de prévues pour chacune des prochaines journées, incluant samedi, dimanche. Donc, ce n'est pas un problème de disponibilité pour la partie syndicale. C'est qu'on a besoin d'avoir une offre qui est concrète, qui va montrer significativement des améliorations dans les conditions. Bon, donc, après 17 jours de grève, quand même, les manifestants ne montrent pas de signe d'essoufflement, en tout cas. Bien, ceux qu'on a rencontrés, Michel, parce que c'est sûr qu'il y a du mécontentement après 17 jours, il y en a qui commencent à trouver que c'est long. Mais ceux qui étaient ce matin sur les lignes de piquetage à Montréal, à Québec et en Outaouais, eux, veulent que ça se règle. Écoutez-les. Je vous dirais par conviction que oui, il faut que ça cesse. Il faut que ça s'améliore. Ça fait plusieurs jours qu'on est dans la rue, on s'ennuie de nos élèves, mais on n'arrêtera pas tant qu'on n'aura pas des conditions acceptables. Donc, on va faire tout ce qu'il faut. Moi, je me suis trouvé un deuxième emploi, puis présentement, j'ai une petite job-in, puis ça va me permettre de pouvoir durer le temps que ça prendra. Bon, il faut dire, Michel, que 60 % des écoles ont repris aujourd'hui, puisque la Fédération des syndicats de l'enseignement, CSQ, sont retournées au travail. Il n'y a pas d'autres jours de grève prévus d'ici la fin de l'année scolaire qui est prévue pour le 22 décembre. Il y aura reprise en janvier. On espère possiblement un règlement d'ici la fin de la semaine. Merci beaucoup, Alain.